Je m'appelle Artemio Baysaillé et je travaille à Bibliothèques sans frontières. L'accès est matérialisé par un déploiement de biothèques numériques dans les centres d'ensemble des métiers. C'est dans l'objectif de redynamiser ces centres par des supports numériques, des ressources pédagogiques innovantes et adaptées au contexte de l'information professionnelle. La plupart des communautés n'ont pas facilement accès à l'information et à la formation. Il y a ces outils numériques et je crois que ça permettra justement à toute cette population de pouvoir accéder à l'information et à la formation. Nous avons d'autres matériels qui vont nous aider à enseigner facilement les jeunes. Et dans ce cas-là, on nous a appuyé en faisant encore une fois d'autres formations. On peut commencer à enseigner en ligne. De passer au serveur ici et de commander les niveaux qui se trouvent dans les salles là-bas, c'est vraiment utile. On voit le monde maintenant avec la technologie, ça avance beaucoup. Alors pour nous, ce centre ici, c'est une valeur ajoutée parce que ça nous occupe, ça nous empêche d'aller dans les différentes activités qui ne sont pas bonnes. Cette formation qu'on nous tentait de faire, c'est un avantage pour nous. Et nous, ils ne sont pas bons pour nous. Après nous, on a pu rencontrer les études, les idées de la violence, nous avons pu rencontrer le corps, nous avons pu trouver, nous avons pu les sensibiliser, le terrain de se souper, le terrain d'ingérosse de l'engagement. On a pu trouver des études, nous n'as pas pu faire argumenter. Mais, par exemple, Mais les gens sont encore plus nombreux à l'imaginer. J'apprécie de faire des vidéos, et je leur disais que les gens sont plus nombreux. Je leur disais qu'ils se sont vraiment compliqués à l'unité informatique, et je leur disais que les gens sont plus nombreux. Les appellants et les formateurs sont contents d'utiliser ces outils parce que les outils les aident à faire des recherches et les aident aussi à préparer les matières et les aident aussi à améliorer la qualité d'enseignement. Nous avons toujours eu le temps de faire des études, nous avons eu le temps de faire des études, nous avons eu le temps de faire des études et nous avons eu le temps de faire des études. Auparavant, c'était difficile. C'était difficile d'expliquer les appellants comment l'ordinateur fonctionne, d'expliquer la numérisation du 1 septembre au Pokémon. Mais avec l'arrivée des ordinateurs, avec l'arrivée des équipements numériques, ça nous a été facile de dispenser la matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !